Vous écoutez Alger chaîne 3 le journal l'édition de 19 heures présentée par Nasser Hamidjadel Pas de siège permanent pour la Palestine au sein de l'ONU le document présenté par l'Algérie au nom du groupe arabe a été bloqué par le veto américain le texte constitue toutefois une avancée considérable dans le processus de reconnaissance de l'état de Palestine il a recueilli 12 voix pour et 2 abstentions pour Amal Ben Jamal le document n'a pas été adopté mais c'est loin d'être un échec Le nombre d'enfants palestiniens tombé en martyr dans l'agression sioniste contre la bande de raza depuis le 7 octobre a dépassé les 14 000 annonces l'UNESF son porte-parole a réitéré son appel à un ccf immédiat dans la bande de raza L'Iran ciblé ce vendredi par des attaques de drones attribuées à l'entité sioniste l'Iran qui a activé du reste sa défense aérienne dans plusieurs provinces aucun dégâts majeurs n'a été signalé Riche activité politique en ce week-end en perspective des élections présidentielles anticipées prévues le 7 septembre prochain Les dirigeants de partis politiques se concertent sur leur participation ou non au prochain scrutin et sur le nom de leur candidat Le Qassem Sahli de l'ANR sera en lice Nous ferons le point dans ce journal avec le MSP, le parti des travailleurs, le mouvement albina et l'alliance des républicains Nous irons à Oran pour nous intéresser à la formation des médecins urgentistes Hamza Belmadani nous en dira un peu plus dans ce journal Puis sport, quatrième étape de la coupe du monde de gymnastique de Doha au Qatar Keïla Neymour décroche la médaille d'or au bar asymétrique Elle est qualifiée du reste au final du sol et de la poutre Mesdames, mesdames, messieurs, bonsoir, merci de vous joindre à nous Pas de siège permanent pour la Palestine au sein de l'ONU Le document présenté par l'Algérie au nom du groupe arabe a été bloqué par le veto américain Le texte constitue toutefois une avancée considérable dans le processus de reconnaissance de l'état de Palestine Les américains ont mené étroitement avec le lobbying israélien des manœuvres dans les couloirs du conseil de l'ONU Pour obtenir moins de neuf voix en faveur de la résolution et torpillent ainsi les efforts de paix Reste le capital de soutien aux palestiniens, un acquis, douze pays membres ont en effet voté pour Il s'agit de l'Algérie, la Russie, la Chine, la Corée du Sud, le Japon, la Guyane, Malte, Mozambique, Sierra Leone, la Slovénie, l'Équateur et la France Un engagement salué par le représentant de l'Algérie auprès des Nations Unies, Amal Benjamal Je suis profondément reconnaissant à tous ceux qui ont voté en faveur du projet de résolution que nous avons présenté L'appui remarquable en faveur de la demande d'admission de la Palestine fait passer un message haut et fort L'état de Palestine mérite d'occuper la place qui lui revient légitimement parmi les membres des Nations Unies L'Algérie au nom du groupe Arab, de l'organisation de la coopération islamique et du mouvement des non-alignés a rétéré à l'occasion son engagement auprès de l'état de Palestine Nous reviendrons sur la question plus fort et plus déterminée encore Et nous serons appuyés par la majorité écrasante de l'Assemblée Générale des Nations Unies Madame la Présidente, comme le président Améjid Taboum de l'Algérie l'a dit, les efforts de l'Algérie ne cesseront tant que l'état de Palestine ne sera pas membre à part entière de l'Organisation des Nations Unies Sur le terrain, on retiendra ce chiffre, le nombre d'enfants palestiniens tombés en martyr dans l'agression sioniste contre Raza menée depuis le 7 octobre dernier Dépasser les 14 000 annonce l'UNICEF Son porte-parole James Helder a rétéré à l'occasion son appel à un cesser de feu immédiat dans la bande de Raza L'agression contre Raza qui perdure depuis plus de 7 mois fait plus de 100 000 martyrs et blessés pour la plupart des enfants et des femmes Ainsi que des destructions massives et une famine qui a coûté la vie à des enfants et des personnes âgées selon les données palestiniennes et onusiennes L'entité sioniste qui poursuit son agression malgré l'adoption d'une résolution de cesser de feu immédiat par le Conseil de sécurité Et sa comparution devant la Cour internationale de justice pour des crimes de génocide de l'ONU Qui a dénoncé par ailleurs la destruction intentionnelle d'équipements médicaux sophistiques et difficiles à obtenir Dans les hôpitaux et maternités de la bande de Raza siégés par l'occupant sioniste C'est aggravant ainsi les risques pour les femmes qui accouchent déjà dans des conditions inhumaines et inimaginables Et 50 000 Palestiniens ont accompli aujourd'hui la prière du vendredi dans la mosquée d'Al-Aqsa Les forces d'occupation ont imposé des mesures militaires strictes aux portes de la mosquée d'Al-Aqsa et aux entrées de la vieille ville d'Al-Quds occupée L'Iran ciblé ce vendredi par des attaques de drones attribuées à l'entité sioniste Téhéran a fait état de trois explosions près d'une base militaire dans le centre du pays Des drones n'ont été abattus mais il n'y a pas eu d'attaque par missiles jusqu'à présent Ont indiqué les autorités iraniennes et les installations nucléaires basées dans la région d'Espagne au centre Sont totalement en sécurité précise l'agence TASNIM L'Iran qui a activé du reste ce vendredi sa défense aérienne dans plusieurs provinces L'agence officielle iranienne a annoncé, je vous disais, qu'aucun dégâts n'a été enregistré Je vous propose le commentaire de Shadi Acharfay, il est chercheur et expert en question internationale Il est contacté par Karim Hasnaoui En réalité, je ne crois pas que ce que nous vivons soit le début d'un embrasement de la région La frappe israélienne est étudiée et calculée Cette frappe vise en fait à sauver la face vis-à-vis des colons israéliens Car l'Iran a changé la donne en bougeant les lignes avec ses attaques aux drones Les menaces israéliennes envers l'Iran nous renvoient à 2008 et le dossier nucléaire iranien Lorsque Israël a voulu embraser la région Aujourd'hui, Netanyahou menace de faire pression sur l'Europe pour premièrement les pousser à imposer des sanctions supplémentaires sur le nucléaire iranien Deuxièmement pour obtenir un feu vert pour plus de crimes et poursuivre la guerre Riche activité politique ce week-end en perspective des élections présidentielles anticipées prévues le 7 septembre prochain Les dirigeants de partis politiques se concertent sur leur participation ou non au prochain scrutin et sur le nom de leur candidat Nous savons déjà que l'alliance républicaine a tranché son président Balqassime Sahli sera en lice Sa candidature a fait l'objet, dit-il, d'un consensus en concertation avec d'autres partis politiques On l'écoute, il est au micro de Smaïl Mimouni Suite à un travail politique de concertation avec les partis politiques On est arrivé à terme pour lancer un groupe de partis politiques Sous l'appellation le groupe pour la stabilité et les réformes Composé actuellement de sept partis Il est appelé à être élargi dans un proche avenir Il a présenté un candidat consensuel à l'élection présidentielle prévue le 7 septembre En l'occurrence, le professeur Balqassime Sahli Nous allons apporter notre contribution en tant que groupe Pour la consolidation de l'édifice institutionnel Pour la réussite du rendez-vous de 2024 Et on lance un appel à la classe politique Qu'elle soit de l'alliance présidentielle ou de l'opposition Pour engager le débat présidentiel Pour permettre aux citoyens d'exercer leur souveraineté Il faut lancer le débat présidentiel avec tous les candidats Sans remettre en cause la légitimité du président de la République Le mouvement albina n'écarte pas de présenter un candidat Tout comme ce candidat pourrait être de l'extérieur du parti Son président Abdelkader Bengrina s'est exprimé sur la question Au marge d'une rencontre consacrée à la numérisation, à la propagande On l'écoute au micro de Soraya Erzlan Le mouvement albina est concerné par les prochaines élections présidentielles Il n'est pas dans la nécessité d'élire un candidat de la direction du parti Mais un candidat qui reste fidèle au sang des martyrs A l'unité du peuple algérien Et au soutien des causes justes Qui s'opposent à toute personne qui complote Contre l'unité de ce peuple Il est probable que ce candidat soit en dehors Des rangs du mouvement albina ou de l'intérieur J'ai souligné que le mouvement albina peut élire un candidat Et peut constituer une alliance S'il n'y a pas d'alliance, le parti présentera un candidat Et proposera son président Un peu plus tôt, Abdel al-Qadam al-Grina avait parlé de décision souveraine du pays Quant à la tenue de ses élections présidentielles anticipées Il a souligné l'engagement de son mouvement De rester attaché au processus constitutionnel Du côté du parti des travailleurs La question de participer ou non au prochain scrutin N'est pas encore tranchée A déclaré sa secrétaire générale Nous serons fixés demain, samedi A l'issue de la session ordinaire du comité central du parti Louis Zahdoun, le propos recueilli par Sofia Boukircha Le contexte mondial, régional et national Confère à ces élections une importance particulière Qu'il faut prendre en considération Lors des discussions Afin de trouver des réponses aux questions Qui doivent être posées dans de telles circonstances Et face à cette échéance électorale présidentielle Si nous décidons de nous engager dans cette bataille Servira-t-il les intérêts de la nation et du parti ? Notre participation permettra-t-elle De répondre aux aspirations De toutes les franges de la société ? Et si nous décidons de participer De quelle manière ou par quels moyens politiques Et ressources financières Nous allons mener cette bataille ? Quelle que soit notre décision Participer ou pas participer A ces élections présidentielles Le parti ne pourra pas rester Qu'un simple observateur Des développements nationaux Le parti est interpellé Plus que jamais A prendre ses responsabilités Envers la nation Le MSP se prononcera sur les élections présidentielles Le 17 mai prochain Lors de la réunion de son conseil national Son président Abdelkarim Hassani Le dit à Sany Aloun Le bureau national a entamé Une série de consultations Vis-à-vis des élections présidentielles Prochères Le premier rencontre est avec Le bureau d'Uilaya Plusieurs rencontres seront organisées Cette semaine Et la semaine prochaine Et une série de consultations Pour les personnalités politiques nationales Quelques parties Qui sont actives Dans la saine politique algérienne Le but de cette consultation C'est pour arriver Une décision nationale Prendra par le conseil national Le conseil national Sera réunir Le 17 mai prochain Pour prendre la décision finale Ceci pour la page consacrée Aux élections présidentielles Anticipées du 7 septembre prochain Le ministre de la communication Mohamed Lagab Est revenu depuis hier A Ouran Sur l'interdiction d'entrée Du journaliste Valide Alilat En Algérie Elle n'est pas liée Dit-il A sa qualité de citoyen algérien Mais concerne le média Où il exerce Jeune Afrique Qui a pris des positions Je cite inamicales Envers l'Algérie Valide Alilat Est le bienvenu en Algérie Comme citoyen algérien Cependant Le magazine où il exerce N'est pas Souligne le ministre de la communication Le bienvenu En cas de changement de sa position Il sera bien accueilli A déclarer la guêbe Le ministre de la communication A souligné Que l'Algérie N'a pas expulsé Et n'expulsera Aucun de ses enfants Direction Ouran Pour nous intéresser A la formation Des médecins urgentistes Qui viennent d'être créés Pour favoriser Une meilleure prise en charge Des cas d'urgence Hamzabel Madani Nous en dit plus Une nouvelle spécialité De formation A été lancée Par le ministère De la santé De la réforme hospitalière Pour l'amélioration De la prise en charge Des patients Au niveau des services Des urgences médicales Le docteur Sofiane Yellès Formateur et chef de service Des UMC Au CHU de la wilaya De Mostaganem Rencontré au marge De la 26e édition Du salon international De la santé Si même A saluer cette nouvelle mesure Visant la formation Des médecins urgentistes Cette spécialité A été créée Au niveau De différents CHU Constantine Alger Mostaganem Au rang C'est pour favoriser La formation De médecins Qui au départ Ce sont des médecins Généralistes Qui commencent Une nouvelle spécialité Donc de résidana Qui va durer 4 années Qui va prendre Sur différents thèmes Le thème Ils font des stages Au niveau de la cardiologie Au niveau de la pneumologie Au niveau de la neurologie Au niveau des urgences Au niveau de la chirurgie Ces médecins Deviennent des médecins Urgentistes Spécialisés Au domaine des urgences Cette formation Importante A un impact Positif Dans les différents Établissements De santé Comme vous le savez C'est une spécialité Qui est parfois Un peu lourde Un peu difficile Même pour les médecins C'est pour combler Ce vide Pas seulement au niveau Des CHU Mais au niveau Des différents Établissements Du pays Ces futurs médecins Seront un atout Dans les hôpitaux Et joueront un rôle Crucial Dans les situations D'urgence médicales En fournissant Des soins médicaux Rapides Et efficaces Aux patients Leur expertise Va permettre De stabiliser Les patients En détresse Et de prendre Des décisions Cruciales Pour sauver Des vies Doron Mohamed Hamza Belmadani Algérie Sport Quatrième étape De la coupe du monde Gymnastique De Doha Au Qatar Keïla Neymour Décroche la médaille d'or Au bar asymétrique Avec une note De 15 366 points C'est la troisième médaille En or pour l'Algérienne Durant cette année Keïla Neymour Qui est par ailleurs qualifiée Pour les finales Du sol Et de la poutre Et puis football 23ème journée De Ligue 1 Le leader Le Mouloudia d'Algérie Revient avec un point De son déplacement Face à l'Issey Magra Zéro partout Le CES Constantine S'est imposé Arhanchla De buts à 1 L'entente de Sétif A battu La GS Saura De buts à 1 Victoire également De la Souchel Face à la Lanterne Rouge Watsouf De buts à 1 Et à propos de sport Avec un regard décalé Ce reportage Du week-end Consacré A la sixième foulée Des gazelles algériennes Prévues le 1er mai prochain Avec la participation De 600 enfants Trisomiques Soura Erzlen Sensibiliser la société Envers les trisomiques Un des principaux objectifs De la course pédestre En allure libre Intitulé Sixième foulée Des gazelles algériennes 600 enfants Trisomiques Participeront A cet événement sportif Le 1er mai Au parc zoologique De Ben Aknoun Mahmoud Amora Vice-président De l'association Trisomie 21 Les foulées de la trisomie C'était les petites foulées De la trisomie Et avec le temps Ça commence à prendre D'ampleur Le marathon de la trisomie Cette opportunité Qui nous est donnée De faire participer Toute la société Ce qu'on a envie C'est de voir ce jour-là Le 1er mai Au niveau du parc De Ben Aknoun Une mosaïque D'une société algérienne Inclusive Qui accepte tout le monde Et qui ne refuse personne Associer le sport au tourisme Et intégrer les trisomiques Dans la société C'est l'un des objectifs De cet événement sportif Haji Nassar Gérant de l'agence de voyage Zerieb Voyage On a essayé d'associer Le sport et le tourisme Parce que le sport nous permet De marcher De courir De prendre soin de sa santé Et ça nous permet En faisant du trek De découvrir un peu l'Algérie Et c'est pour ça Que nous avons choisi Les belles régions algériennes Qui sont Erir Qui sont Rédéa Et le parc zoologique Qui a été refait totalement Le 1er mai Ce sont deux petites activités C'est la foulée Gazelle Pour les femmes Et la foulée Des trisomiques Ce ne sont pas Des courses de compétition Ce sont des courses De découvertes Les 6e foulées Des gazelles algériennes Et des enfants trisomiques Une très belle aventure humaine Un riche programme A été concocté Par les organisateurs A l'occasion De la journée internationale Des travailleurs Principale mission Favoriser l'intégration Des trisomiques Dans la société 19h15 minutes C'est la fin de ce journal Merci à toute l'équipe Qui m'a accompagnée Fata Hamoukoukha Et Hafeet Medja A la réalisation Mourad Bensaman A la technique Hussine A la régie Mouni Également au streaming vidéo Et avant de refermer Les pages de ce journal Nous présentons Toutes nos condoléances À notre ami Et collègue Sadiq De la technique Qui vient de perdre Sa soeur La méthode tout de suite Avec Amine Mounir L'information revient A 20h Premier flash Avec Karim Wali J'aurai le plaisir Quant à moi Je l'espère De vous retrouver Demain à 19h Merci de nous rester fidèles Sous-titrage ST' 501